Bonjour ! Bonjour ! Alors nous arrivons au Pérou, après la traversée de la ville d'Arica qui nous a un peu déplu et donc on était, on est un peu fatigué à ce moment-là, un peu sur un faux rythme et à ce moment-là du passage de la frontière, on n'a pas devant nous un objectif très précis parce que les premiers objectifs touristiques à proprement parler sont à plusieurs jours de route. Donc on découvre une région sur laquelle on est peu renseigné, qui est la région côtière du sud du Pérou. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Ben, on était content de retrouver la mer quand même. Content de retrouver la mer pour deux raisons. D'abord à cause du spectacle de la mer en lui-même et ensuite parce qu'il faut bien comprendre que c'est assez dur de vivre longtemps en altitude pour nous du moins et d'avoir des routes de montagne, de la poussière et tous les inconvénients qui vont avec. Par exemple le froid le matin. Et donc c'était pour ça un peu reposant d'un certain côté d'arriver au niveau de la mer et avec un climat qui était quand même plus favorable, plus doux. Alors on fondait quand même quelques espoirs parce qu'il faut savoir qu'au Chili, bien évidemment dans le désert d'Atacama, il n'y a pas du tout d'eau. Donc on était limite en eau. Et dès qu'on est arrivé au Pérou et qu'on a voulu remplir le réservoir, en fait au Pérou il n'y a absolument pas d'eau potable. Donc voilà, on s'est rendu compte de ça très rapidement. On espérait trouver des douches parce que ça faisait quand même un moment. C'est ça, c'est ça. Plus généralement. On n'en avait pas eu et il n'y avait pas de douches non plus. Il n'y avait pas de camping plus généralement. C'est-à-dire, ce qui nous a surpris, c'est que cette partie-là, que nous on attendait comme une zone un peu balnéaire, un peu orientée vacances, elle s'est présentée sous la forme d'une côte presque entièrement déserte, mis à part les activités de pêche et les activités paysannes agricoles qui s'égrenaient le long de la route. Mais on n'a pas du tout trouvé de petits campings verdoyants, de petites boutiques touristiques. Pas du tout, du tout, du tout. Non, non. On a dormi sur des plages, je crois, trois fois. Et on était absolument tout seul. Alors, dans certains cas, nous avions accès à des stations balnéaires, mais désertes. D'ailleurs, c'était assez singulier parce que certaines semblaient finalement assez accueillantes, mais sans absolument personne. Dans des petites stations balnéaires qui sont faites pour accueillir plusieurs centaines de personnes. Donc ça, c'était surprenant. On n'avait pas conscience à ce point de l'effet de la saison. À cette saison en particulier, et y compris les jours de week-end, il n'y a tout simplement personne. Sur le plan morphologique, comment se présente cette côte ? C'est une côte qui est essentiellement rocheuse. Elle ressemble un peu à la côte bretonne. À la côte bretonne, par certains côtés. On sent que la mer est poissonneuse parce qu'il y a beaucoup d'activités de pêche de toute nature. Il y a une pêche industrielle qu'on ne voit pas trop, mais il y a beaucoup de petits bateaux de pêche et des pêcheurs à pied, en fait, qui sont là. Et puis on voit beaucoup d'oiseaux de mer qui pêchent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, sans arrêt. Qu'est-ce qu'il y a comme oiseaux de mer ? C'est vrai. Et d'ailleurs, après, ça permet d'aller vers des parcs où on peut les observer de plus près. Et puis, le long de la route, plus, on va dire, côté terre, on voit une petite activité agricole, notamment à base de culture d'oignons. On a vu des piments, d'abord sur pieds, et ensuite, c'était super joli parce qu'ils les faisaient sécher, donc il y avait un contraste avec le bleu de la mer absolument, moi, que j'ai trouvé magnifique. C'est une activité agricole qui, il faut le dire, n'est pas très mécanisée, c'est très manuel. On voit beaucoup de gens assis dans les champs, ça s'apparente presque à du maraîchage plutôt que à de l'agriculture industrielle. En matière de faune, ce qu'on voit, bien sûr, c'est la faune aviaire, c'est-à-dire les oiseaux. Alors, quel genre d'oiseaux on voit ? Les oiseaux, d'abord, qu'on voit partout, ce sont les pélicans. Et surtout, dès qu'il y a une activité de pêche, les pélicans sont les, je ne sais pas si c'est les meilleurs amis, mais en tout cas, c'est les plus proches voisins des pêcheurs. Donc, on voit beaucoup de pélicans en vol. On les voit aussi flotter sur l'eau près des barques. Puis, mais plus spécifiquement, nous cherchions un endroit pour passer la nuit, près d'une petite ville qui s'appelle Moyendo. Et on n'a pas trouvé autre chose qu'une jolie cric pour descendre, qui était en bordure de la ville, passer la nuit. Moi, tu as dit ça comme si c'était un moindre mal. En fait, c'était super bien. Non, c'était un très joli endroit. Et puis, en allant à cet endroit-là, on a vu sur le bord de la route un parc. Et donc, on est revenu le lendemain visiter ce parc. Par contre, on devait voir des oiseaux. Bon, alors, je ne veux pas faire la mauvaise coucheuse que j'ai récontente, mais franchement, on n'a pas vu beaucoup de choses. On n'a pas vu tellement plus d'oiseaux qu'on aurait vu ailleurs. Alors là, un peu plus loin, on s'est arrêté au bord de la route et on a vu presque plus d'oiseaux que dans le parc des oiseaux. Alors, on a vu des orubous à tête rouge, oui, et on en voit partout, sur le bord de la route aussi. On avait des canards, on en voit partout aussi. Voilà, c'était simplement l'occasion de concentrer notre attention et d'accorder quelques heures spécifiquement à la recherche de plans photographiques. On a vu juste ces petits oiseaux qui étaient hyper mignons, qui étaient aux aguets, à cause des orubous. C'est horrible, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ces petits oiseaux sont en permanence dressés. Ils regardent vers le ciel parce qu'il y a des orubous qui leur tournent autour. Ah oui, oui, ça c'était amusant. Effectivement, on ne les a pas tellement vues ailleurs, ceux-là. Voilà, donc c'était quand même une étape intéressante. Là aussi, nous étions seuls et c'est quand même un aspect de la vie naturelle à cet endroit du Pérou. Parce que c'est marqué jaune. Oui, ce sont des zones qui sont un peu des zones de lagunes, c'est-à-dire qu'il y a de l'osomâtre qui est proche de la mer. Ça fait un peu penser à la baie de Somme, par exemple. Voilà, donc forcément, il y a des oiseaux. Il y a des roseaux, il y a des plantes aquatiques et donc il y a tous les oiseaux qui vont avec. Et on a vu aussi dans ce parc, pour voir les oiseaux, plein, mais des centaines de petits crabes rouges. C'était surtout leur couleur qui était saisissante, ils étaient rouges presque fluo. Alors, ils sont assez peureux parce qu'on pouvait être à côté d'un trou et personne ne sortait. Mais quand on était assez loin, c'était super rigolo de les voir grouiller partout. Et puis ensuite, il s'est produit un événement important pour nous du point de vue du parcours. C'est qu'on a allongé la mer et là, on a fini par reprendre vers les hauts plateaux. Donc, la direction était celle d'Arequipa, une ville coloniale qui est réputée au Pérou. Et donc, on a repris la route et une route qui était parfois un peu difficile parce qu'il fallait passer à nouveau des coles. Oui, il fallait encore monter. Et donc, ça a pris des heures et des heures. Et on est tout de même arrivé à cette ville où là, on a logé dans un camping urbain en plein centre-ville. En fait, on n'a pas le choix, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pour ainsi dire qu'un. Il est d'ailleurs assez agréable, mais il est quand même tout petit et assez bruyant, il faut bien le dire. Parce qu'on est juste à côté des sortes d'autoroutes urbaines qui déferment le centre. Comme une rocade. Mais on était bien situé pour visiter la ville historique. On s'est posé quand même, je ne sais pas, deux ou trois jours. On a visité un peu la ville que moi, j'ai bien aimé. Et on est allé visiter, on a fait un peu les visites. Donc, on a commencé par le monastère Santa Catalina. Qui s'appelle bien monastère, alors que c'était quand même un couvre. C'est pour les filles. C'est presque une petite ville intérieure à la ville d'Arequipa. D'ailleurs, il y a de nombreuses petites ruelles et c'est très grand. Donc, ça prend plusieurs heures pour la visite. Ça nous a beaucoup rappelé ce qu'on avait déjà vu du côté de Potosí. Une vie de couvent qui s'organisait aussi par rapport à la présence de riches familles espagnoles. Il y avait parfois des filles presque en excès et qui faisaient partie de la vie de ces familles. De mettre une partie de leurs filles au couvent. Il y avait au moins une fille, voire deux, qui étaient envoyées dans ce couvent. Donc, quand elles étaient deux, elles avaient quand même la possibilité d'avoir un mini appartement. Chacune un lit et une cuisine pour elles. Comme c'était des riches familles, ils avaient des nounous. Qui, bizarrement, ça nous a vraiment beaucoup surpris, étaient noires. Donc, elles venaient avec la ou les filles dans le couvent. La nounou n'était pas soumise aux mêmes règles. C'était quand même assez drastique. Une fois qu'elles étaient au couvent, elles n'avaient plus du tout, du tout, du tout de contact avec leurs parents. Il y avait un système de porte pour s'échanger des choses. Mais vraiment, pas de porte, de sas. En tout cas, il n'y avait plus de contact visuel. Mais bien qu'il s'agisse d'une vie recluse, c'était quand même moins hardcore que ce qu'on a vu à Potosy. Et il y avait une vie domestique qui s'organisait. Par exemple, il y avait beaucoup d'importance accordée à la cuisine, à la cuisson du pain et ce genre de choses. Donc, c'était une petite vie, en fait, domestique, féminine, sans enfants. Donc, une sorte de singularité en termes d'organisation sociale. Elles avaient plus ou moins la possibilité d'adopter. Mais il y avait des enfants qui étaient plus ou moins abandonnés et qui, du coup, venaient dans ce couvent et logeaient parfois avec elles. Et elles leur apprenaient à lire, à écrire, un petit peu d'éducation. Voilà, il y a une dimension éducative. Ce qui nous a surpris, c'était cette histoire de Noirs au service des Blancs. Et la guide nous a dit, mais si, si, en fait, sur la côte, vous verrez, il y a plein, plein de Noirs. Et en remontant, effectivement, on n'a pas vu de gens de couleur noire. Par contre, on a vu plein, plein de statuettes, soit à vendre, soit pour illustrer le restaurant, qui sont des statues de type colonial, un peu de ce qu'on voit dans Tintin, quoi, de gens noirs. Oui, si. Dernière chose qu'on peut ajouter, peut-être, au sujet de la vie dans ce couvent, c'est qu'il y a une esthétique qui est quand même assez travaillée, parce qu'il y a des couleurs assez vives. Ah, tu veux dire dans la ville, parce que les chambres elles-mêmes, elles sont trop noires. Mais comme c'est effectivement comme une petite ville... C'est joli, il y a des fontaines, des ruelles, des fleurs. C'est rouge, c'est bleu... Et donc, il faut quand même dire que c'est un espace qui est harmonieux, en fait. C'est une très belle architecture, qui est tout à fait cohérente, en fait. Et puis derrière aussi, en fond, on a le volcan. Donc, c'est quand même... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couvents de cette taille-là qui sont au pied d'un volcan. Deuxième arrêt notable, le couvent San Francisco. Comme pour, d'ailleurs, le précédent couvent, nous avons une visite guidée privée. Et là, c'est plus orienté sur les reliques, je dirais, les peintures, les objets qui étaient conservés. Il y avait très, très nombreux tableaux qui étaient conservés. Oui, des beaux tableaux, un immense arbre généalogique, les habits, les habits d'or. Les dentelles, on sent qu'il y a eu un travail minutieux, en fait, d'orfèvrerie, de tissage pour arriver à produire tous ces objets qui maintenant n'ont plus aucune valeur d'usage, en fait, et qui ne sont pas laissés à l'abandon parce qu'ils sont quand même offerts au regard du public. Ça donne une atmosphère un peu désuète. Mais le sentiment aussi d'une grande richesse et quand même d'une grande beauté parce que ces objets sont très travaillés. Et puis en sortant, on s'est dit qu'on allait se faire un petit resto. Et on est tombé vraiment par hasard. Je demande à la jeune fille si on pouvait manger et je la vois embêtée. Et donc le patron vient, il me dit, mais en fait, elle est sourde. Et bien, moi, j'ai été super contente parce que c'est un peu comme quand on arrive dans un pays et qu'on peut retrouver une langue étrangère. Comme on pratiquait la langue des signes dans la crèche où je travaillais, c'est revenu un peu. Donc, elle était contente, elle aussi. Je lui ai montré que mes petits-fils signent. Donc, du coup, elle m'a appris à dire Arequipa en langue des signes. Et ça, c'était vraiment très, très sympa. On est à Arequipa, la ville des volcans. Alors, on a changé de décor parce qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé de délager ses arbustes. Donc, voilà. On a changé de sens et de décor. Ensuite, notre objectif important, c'était la zone de Cusco, Machu Picchu, la vallée sacrée. Avec un détour d'une journée environ, on pouvait aller visiter la zone du canyon de Colca. Alors, cette zone nous attirait parce qu'on peut y observer des condors. La route d'Arequipa vers le canyon de Colca est une belle route de montagne qui nous fait grimper assez haut. Il y a beaucoup de dénivelés. Et en particulier, il y a une très belle vue sur des volcans actifs qui sont situés en altitude. Et on a un très beau panorama. D'ailleurs, il y a aussi des quarts de touristes qui s'arrêtent là. Et ça se comprend parce qu'on a rarement vu des volcans actifs aussi beaux, en fait. Ils se présentent très bien. Et les fumées volcaniques sont très visibles. Donc, on est allé visiter ce canyon. Alors, il faut comprendre qu'il y a une vallée d'abord, qui se prolonge par un canyon. C'est un peu un mélange des deux. Alors, ça va peut-être être l'un des plus hauts canyons du monde, peut-être le deuxième plus haut du monde. Tout dépend comment on compte en vérité par rapport à la hauteur des sommets, la hauteur ou l'altitude de la rivière qui coule au fond. En fait, moi, je vois plutôt ça comme une vallée que comme un canyon. Toujours est-il que ça nous a agréablement surpris, globalement. D'abord, c'est une zone qui est très vivante, très agricole. Il y a beaucoup de petits villages qui sont des jolis villages. Les gens sont sympathiques. On sent qu'il y a une tradition paysanne de longue date. Donc, on a des femmes en habit traditionnel. On a des charrettes, des animaux domestiques. Donc, on a vraiment le sentiment d'une zone assez privilégiée. sur le plan de l'abondance de la fertilité, de la nature. Et c'est surtout ça qui nous a frappés, en fait, avant le côté plus proprement touristique. Ensuite, on a aussi de très beaux panoramas. Parce que le canyon est impressionnant en lui-même. Il y a des dénivelés impressionnants, des cultures en terrasse. On voit la vue porte au loin, en fait. Et donc, c'est spectaculaire en tant que telle ? Moi, j'ai trouvé ça vraiment spectaculaire, magnifique. Mais j'avais quand même toujours au-dessus de ma tête. Peut-être qu'on n'en a pas parlé en France, mais on en a beaucoup parlé sur les réseaux de voyageurs. Il y a une jeune fille qui a disparu depuis fin janvier, Natacha de Combruges, une Belge. Et nous avons dormi dans le village où elle a été vue pour la dernière fois. Et ses parents étaient là au même moment que nous. Lorsqu'on s'est promenés, moi, j'ai trouvé un bijou à l'endroit où elle a disparu. Donc, je leur ai envoyé un petit mot. Ils ne m'ont pas répondu, mais parce qu'ils ont des centaines de messages par jour. Donc, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Ça fait quand même longtemps maintenant. Est-ce qu'elle est tombée dans le canyon ? Est-ce qu'elle a été enlevée ? Bien sûr, les parents se raccrochent un peu à la dernière hypothèse. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder en bas, de voir si je ne trouvais pas le moindre indice. Je ne dis pas que ça m'a gâché le spectacle, parce que le spectacle était là. Mais je n'ai pas pu m'enlever cette image de la tête. Alors, c'est un terrain qui est un terrain un peu dangereux, dans le sens où il y a beaucoup de déboulements de terrain. On voit bien que régulièrement, les parois s'effondrent. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes pour l'aménagement des routes. Nous, franchement, je trouvais que c'était dangereux au niveau des routes. Il y avait des grosses pierres qui étaient tombées manifestement quelques heures avant nous. Tu passes à ce moment-là. Régulièrement, il y a des déviations, tout simplement, parce que la route a été coupée à la suite d'une faille géologique ou d'un effondrement de terrain. Donc, on sent bien que c'est un petit peu dangereux du point de vue de l'évolution des sols. Ensuite, on est arrivé à l'endroit où on est supposé voir des condors. On nous a dit qu'il fallait y être à 7 heures. Donc, à 7 heures, bien sûr, on était. 7 heures, on a attendu un petit peu. Et puis, en fait, les condors sont arrivés, effectivement. Mais un petit peu après les touristes. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Mais c'est vrai que c'est quand même marrant. On nous avait dit qu'ils vont venir. Et d'un seul coup, il y a, je ne sais pas, 15, 20 condors qui arrivent en même temps. Il nous faut un show. On a l'impression qu'on est au puits du fou, quoi. Mais à un moment, je me suis dit qu'ils vont m'accrocher les cheveux. Ils nous frôlent. Et c'est quand même immense. C'est connu et on ne peut pas éviter qu'ils soient blindés de touristes. Non, mais ce n'est pas grave. Enfin, le spectacle des condors est absolument fabuleux. Alors, ils nichent, là. C'est pour ça que chaque jour, ils sortent. Ils reviennent, paraît-il, le soir. Nous, on a essayé. On en a vu deux ou trois. Mais ce n'était pas... En fait, c'est bien fichu d'un certain côté. Encore que ce soit juste naturel. Les nids sont cachés. Donc, on a l'impression que les condors surgissent presque de nulle part. Ils surgissent du nid. Mais il y a la surprise, en fait, de les voir. Puisque comme les touristes, ils ont beau être des centaines à être sur l'observatoire. Mais ils ne peuvent pas voir les nids. Donc, on ne sait pas du tout quand les condors vont sortir. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté chaud. C'est comme s'ils sortaient des coulisses. Et par contre, on a choisi de s'éloigner un petit peu. On est allé voir des geysers sur une route assez difficile qui est à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres de là. Et on a revu nos condors. Mais cette fois-ci, on était en privé. Donc, c'était sympa aussi d'avoir cette petite... Ce petit geyser, il était sympa aussi. Oui. C'était tout petit par rapport au geyser de Tatio. Mais ça bouillonnait beaucoup. C'était très chaud. Il n'y avait que nous, enfin... Et ça, ça nous a vite redonné le goût des hauts plateaux. Ce qui est, en fait, une configuration géologique un peu différente de celle du Cayenne de Colca. En dehors des condors, il y avait quand même un tout petit peu de faune. Oui, des animaux volants. Des petites abeilles qui vivent dans la terre. Et qui avaient creusé sur des dizaines de mètres des petites galeries souterraines dans lesquelles elles venaient s'engager. C'était très étrange. Oui. Mais c'était jaune. On n'a jamais vu ça ailleurs. Et aussi, on a vu quelque chose de très très rare qu'on attendait de voir depuis le Chili. On a vu un groupe de femelles, huémoules. Alors, c'est des huémoules particulières. Huémoules, c'est un genre... Ce n'est pas des taroukas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste quelques centaines ou quelques milliers dans tout le pays. Et on est tombé sur un groupe. Oui. Donc, on était contents. Parce que, comme d'habitude, on s'est arrêté longtemps. On n'a pas fait de bruit. Et du coup, elles étaient peureuses. Dès qu'il y avait une voiture, elles se faisaient la malle. Et quand tout devenait calme, comme nous, on ne bougeait pas, elles revenaient pour essayer de boire. C'était vraiment bien. Et le soir, on est allé dormir sur la place d'un autre petit village. Et alors, on avait décidé d'aller dans des sources chaudes. On était passé la veille et le gars nous avait dit de venir à partir de 4h du matin. On a dit, ah ben non, quand même pas à 4h du matin. Donc, on s'est dit qu'il fallait être prêt à 7h. Donc, on avait mis le réveil à 6h15, je crois. On n'a pas eu besoin de réveil. Parce qu'incroyable, mais vrai, le réveil s'est fait avec des pérviennes qui dansaient sur la place. Alors, il faut dire que le canot de Colca, Manu l'a dit, est très touristique. Donc, elles étaient déjà toutes là avant de leur souvenir et à faire leur danse. Mais c'était un joli réveil. Et les thermes étaient très agréables. C'était une expérience un peu inattendue. Quand on était allé aux sources chaudes quelques jours plus tôt, on avait des sources chaudes naturelles, en fait, un petit torrent tiède qui s'écoulait. Là, c'est autre chose. L'arrivée d'eau se fait à 73 degrés. Voilà, l'eau qui descend directement. Qui arrivent directement des sources. Et ensuite, il y a plein, plein, plein. Enfin, il y en a huit. Des petits bassins à différentes températures. Entre 36 et 38, c'est là. Voilà. Là, il y a un bassin froid. Ma foi, ça a été très utile. Parce que quand on avait très chaud, on est venu se tremper dans l'eau froide. Et puis, c'est super parce que... Parce qu'après, on choisit son bassin. Et on va se mettre là où la température est la plus confortable pour nous. Donc, il y a du 34, du 36, du 38 degrés. Et on avait le privilège d'être seuls parce qu'on était là le matin tôt. Et donc, on a pu se prélasser dans ces bassins. Oui, mais moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, j'ai essayé parce qu'il faisait froid quand même à 7h du matin. Il avait gelé. La nuit, il s'était descendu, je crois, à 2 ou 3. On avait eu super froid. Et j'ai voulu commencer par le plus chaud. Et où ? Ben, je n'ai pas pu rentrer dedans. C'était vraiment très chaud. Hein ? Mais du coup, on a choisi un petit bassin qui était pile-poil adapté à nos besoins. Ce qui était bien, c'est que ces termes, c'était aussi une petite affaire familiale. Et il y a des termes qui sont plus réputés, un peu plus classe, on va dire, dans des hôtels presque de luxe qui ne sont pas loin. Et on a été très contents d'avoir choisi cette petite affaire familiale parce qu'elle est vraiment très bien gérée. Les bassins sont très propres. Le personnel est super agréable. Donc, c'était vraiment un privilège d'avoir cette succession de petits bassins, rien que pour nous, au petit matin. On a beaucoup aimé l'expérience. Oui. Après le canyon de Colca, la prochaine étape, c'était la vallée sacrée. Alors, on ne visait pas directement la ville de Cusco parce que nous y avions déjà passé pas mal de temps il y a cinq ans. Et on visait la zone qui nous permettait d'accéder au Machu Picchu. Et sur les différentes applications qu'on utilise pour la navigation, elle a été donnée à cette zone où vous avez vu un bivouac possible à cinq heures de route, six heures de route. Pas le problème. On n'a pas mis cinq heures, on a mis douze heures. Alors, la piste était belle, mais difficile. Elle a commencé par le prolongement de la vallée de Colca, qui était très jolie, très paysan. Et on a pris d'ailleurs deux paysans locaux en stop. C'était vraiment sympathique. Il était gentil comme tout. Oui, oui, oui. C'était des locaux qui parlaient Quechua. Donc, pas facile de se comprendre. Le monsieur ne parlait pas du tout espagnol, en fait. Donc, ils se sont amusés à nous dire leur prénom. Donc, on vous montre ça. Et puis après, donc, la piste, vraiment très difficile. Ah, mais horrible, hein ! Très longue. On a ce genre de piste sur lesquelles on fait du 10, 15 heures de moyenne, quoi. Elle s'est terminée par une multitude de guets à passer. Donc, le premier, je dirais, bon, il était quand même assez profond. On a dû descendre. Il y a un monsieur qui s'est arrêté. On s'est dit qu'on allait passer. On est passé. Mais le jour tombant excessivement tôt au Pérou, les autres guets, on a dû les passer de nuit. Donc, on n'était pas très rassurés. Heureusement, il y a un camion qui nous a doublés. Et là, Manu a dit, je ne le lâche pas, parce que c'est lui qui va me dire si on peut passer ou pas. On a suivi les traces du camion et ça, c'est bien terminé. Ça, c'est bien terminé, sauf qu'on est arrivé tard, très fatigué par la route. Et on a trouvé un bivouac, comme chaque fois, bien sûr. Mais Oscar avait souffert. Et du coup, on a dû le faire un peu réparer. On a d'abord trouvé un super joli bivouac, même si on est arrivé de nuit, où on était dans un petit chemin planqué, dans des roseaux. Il faut dire que ce n'est pas super facile de trouver quand même des bivouacs. Il y a moins d'espaces très vastes et sauvages, comme ceux qu'on a connus. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc on avait trouvé ça, on était près d'une rivière. C'était vraiment très, très joli. Et le matin, quand on a voulu repartir... Ah mince ! J'ai fait un petit tour de véhicule. Je regarde, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais le tuyau d'échappement s'était décroché. Et heureusement, il s'était décroché, mais il était encore en suspension, tenu par les caoutchoucs. On ne sait pas pourquoi on n'a pas perdu vu la piste, parce qu'on s'est payé la veille. Incroyable ! Et alors, la piste, les sous-brosseaux de la piste, ont conduit à décrocher le pot, mais pas complètement. Je décroche le pot ? Il y a plein de merde dedans. On l'a récupéré, on était vraiment embêtés, parce qu'un pot de LT 35 de 30 ans, on ne trouve pas ça facilement. D'où l'idée de chercher à le faire préparer. Donc on l'a embarqué, on l'a mis attaché derrière Oscar. Et on a réussi à trouver un petit atelier de soudure dans le village voisin. Et moyennant une demi-journée, l'affaire était réglée. Et 7 euros. Voilà, on a fait ça. En fait, ici, on ne paye pas la main d'œuvre, on ne paye que la pièce. Donc, ça n'a rien à voir avec le système français, en fait, où c'est l'inverse. Et un problème qui aurait été vraiment difficile à résoudre en France, c'est de trouver résolu en moins d'une journée, grâce aussi au talent de ce soudeur qui s'est bien débrouillé pour faire son travail. Ouais, donc là, on a filé, on a traversé la vallée sacrée, en se disant qu'on s'y arrêterait au retour, puisqu'il s'agissait là de faire un aller-retour. Et on a visé, dans un premier temps, au Littaytambo. Mais ça, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Prochain épisode, allez, à bientôt. Salut !